Bonjour à toi chers spectateurs, à page de Romain Quiraud, ça fait un petit moment que j'entends parler de ce film. Déjà Romain Quiraud a fait un sacré tabac lorsqu'il a sorti son précédent métrage, Le Dernier Voyage, qui a fait l'ouverture, on pourrait dire, de la réouverture des salles de cinéma en 2021. Donc du coup, il y avait une attente, il y avait clairement une attente de la part de cinéaste pour son nouveau film. Et le sujet en plus avait l'air d'être absolument génial sur le papier. Le résumé pour faire simple, Paris, 1899. A la veille de l'exposition universelle, nous allons être plongés par le biais d'une jeune fille des rues de Paris, Billy, dans un gang qui a terrorisé les rues de la capitale en en prenant possession, les Apaches. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au précédent métrage de Romain Quiraud je trouve. Au travers de ce film, il démontre une nouvelle fois qu'il est un auteur qui a envie de faire du cinéma différemment aujourd'hui dans la production du visuel français. Ça c'est indéniable, ça se ressent dès les premières minutes et ça se ressent dès les dernières minutes. Tout le long du film, on a cette sensation que c'est un film qui n'a pas envie de ressembler à ce que le cinéma français peut proposer actuellement. Mais, c'est encore très convenu en fait. C'est bizarre mais ça a encore une tête de premier film. Ce que je trouve un peu bizarre parce que, je ne dirais pas que Le Dernier Voyage était assez brouillon sur les bords, mais on sentait qu'à la fois il y avait une vraie détermination et qu'en même temps c'était souvent un film qui se limitait lui-même de par soit des technologies, soit une certaine envie, soit une certaine approche du genre. Et disons que, là on est sur un film qui se tient, qui est intéressant, mais qui ne va pas assez loin je trouve. Va pas assez loin dans sa dramaturgie, va pas assez loin en termes de construction, va pas assez loin en termes d'esthétique, va pas assez loin tout simplement. Parce qu'il y a des limitations. Je ne saurais pas vous dire si c'est que le cinéaste encore une fois s'est restreint, si c'est que peut-être il a eu peur de se frotter à trop gros pour lui, mais j'ai eu constamment que le film se restreignait lui-même. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a une ambition absolument folle ! Jouer avec l'histoire, avec un grand H et les petites aventures qui la peuplent, je l'ai déjà évoqué ici, c'est un bon moyen de construire un récit dans lequel le spectateur va se sentir emporté, sans avoir besoin de trop en faire ou d'en rajouter par rapport à des personnages, des situations ou des concepts un peu trop complexes. Après un premier long métrage de cinéma surprenant, Romain Quirot revient avec un film tout aussi ambitieux sur le papier. Un récit historique foisonnant de petites idées et d'une passion profonde pour le genre, encore une fois cheminé au cœur d'une œuvre un poil trop cliché ou maladroite dans sa construction, mais qui, toujours, démontre une détermination profonde de la part de Quirot de faire du cinéma autrement. En termes d'écriture, le film est écrit par Romain Quirot, Fanny Payou et Antoine Jonin. Antoine Jonin et Fanny Payou étant les producteurs de Romain Quirot. Est-ce que c'est de là, cette sensation, que le film se restreint ? Je ne sais pas. Mais donc, comme je l'évoquais précédemment, on a cette impression que le film est assez impressionnant, a vraiment beaucoup d'ambition, cherche à convoquer des thématiques, à convoquer des genres, à se rapprocher de certains auteurs, de par la qualité des dialogues, de par la structure des personnages, de par le jeu sur la narration. Il y a cette ambition absolument folle qui se ressent. Et à côté, on a ce côté un peu convenu par moments. Cette sensation, cette dramaturgie, elle pourrait être beaucoup plus dense, beaucoup plus déployée, beaucoup plus ample, beaucoup plus imposante, en fait, par le contexte historique, par la posture des personnages, par le jeu de certaines situations. Et en fait, et alors là, on en parlera plus dans la mise en scène, mais je trouve que ça se ressent ici, on a l'impression que dans l'écriture, c'est des situations qui suivent les unes après les autres. Il n'y en a pas cette sensation de densité dramatique. On a l'impression que c'est souvent des personnages qui vont s'enfermer eux-mêmes dans des lieux, qui vont se restreindre, qui ne vont pas avancer plus que ça. Et c'est bizarre. Parce que du coup, ça offre deux points. Le côté positif, c'est que ça offre un développement des protagonistes qui, je trouve, est assez fascinant. On se laisse embarquer, on se dit « Oh là là, ce personnage est fascinant ! » « Cet autre protagoniste, il a une posture particulière dans le récit. » « Cet autre personnage, on a envie de s'attacher à lui. » Et à contrario, ça donne la sensation que c'est juste des personnages qui discutent. Et c'est un peu problématique. Parce que voir beaucoup de personnages parler, ça peut être assez passionnant par moments, mais si derrière, ils ne progressent pas, si derrière, on ne voit pas de réelle évolution, et du coup, les impacts dramatiques qui avancent au fur et à mesure du récit, ne se ressentent pas à cause de ça, ça plombe un peu la structure. Et ça fait que l'histoire, aussi prônante soit-elle, qu'elle soit avec un grand H ou avec un petit, en tant que spectateur, on regarde ça et on se dit « Ouais, c'est limité, ça n'a pas grand-chose de plus à m'offrir. » S'il est évident que Chiro mêle avec brio petite et grande histoire de France, il est également certain que l'ensemble sonne comme, par moments, un poil trop convenu d'un point de vue dramatique pour réussir à embrasser avec autant de justesse l'aspect punk d'un scénario se voulant clairement révolutionnaire. Pas dans sa forme ou dans son fond, mais dans la pensée et la logique qui habitent ses différents protagonistes. Et franchement, sachant que le cinéma français manque cruellement de cela, d'un vrai cinéma punk qui est révolté, on a envie d'aimer la proposition de l'auteur, qui sonne comme fraîche et prenante. Mais on sent également qu'il y a un cruel problème de logique quant à la structure basique du film et le message qui devrait découler de tout cela. En termes de mise en scène, on a ce même souci de dualité. Disons que Romain Quiro, ça se voit que c'est un graphiste. Il aime structurer son film avec une vraie esthétique, avec une puissance et avec un jeu très subtil entre je fais de la belle production design et en même temps je vais me permettre d'avoir des paris esthétiques et graphiques qui sont vraiment avec des effets spéciaux, avec de beaux effets spéciaux. C'est indéniable, ça se ressent dans la manière de structurer le récit, dans la manière de jouer avec les paysages, ça se ressent. Petit défaut, je trouve que du coup, pour rebondir avec ce que je disais sur l'écriture, on a un peu l'impression que les personnages sont enfermés. Du coup, ça fait un peu film de studio. On a un peu l'impression que c'est des beaux décors, certes, mais que c'est constamment des décors intérieurs. Et du coup, on a l'impression que le récit patauge un peu et c'est un peu plombant parce que, en soi, c'est super bien foutu, mais il n'y a pas d'envergure. Il y a une puissance, mais il n'y a jamais la densité du décor et de l'époque qui se ressentiraient. Et c'est un petit peu dommage. Et après, ça fait que du coup, on sent des références évidentes dans le style de Romain Quirot. Ça se voit qu'il est super influencé par le style de Tarantino, que ce soit dans le choix des musiques ou dans la manière de jouer avec ses personnages, dans la manière aussi de structurer ses dialogues et de jouer sur une dynamique de « je t'envoie une punchline, puis je te renvoie une punchline, etc. » Ça, ça fonctionne super bien. Donc ça, c'est évident. Mais l'influence, elle n'est pas plus que ça digéré. Et derrière, ça fait qu'on a l'impression que le film est un peu limité et se repose sur ses appuis. Il y a un autre point sur lequel j'ai vraiment été un petit peu déstabilisé. C'est que je trouve que le rythme du film est extrêmement bâtard. Il y a vraiment des moments où c'est hyper punchy et il y a d'autres moments où c'est très lent. Et du coup, forcément, vu que c'est un peu ce qui est convoqué, l'action, qui est supposé être le genre principal du film, s'envoie à mort plombé, lourdé, c'est dommage. Kiro a du mal à filmer l'action. Les combats, les duels au pistolet, les instants de tension et de romanesque qui peublent l'ensemble de son oeuvre. Et en un sens, c'est extrêmement problématique lorsque l'on sent que c'est avant tout la base même de son film qui en devient gangrénée par la suite. Même si l'on comprend les maladresses et que, comme évoqué avant, il y a mille choses qui compensent cela, on ne peut s'empêcher tout de même de se dire que le cinéaste aurait pu aller dans une direction un peu plus à la portée de sa vision d'auteur pour ne pas donner lieu à un film où l'élément le plus essentiel à la bonne immersion dans celui-ci soit handicapé par le geste filmique que l'auteur développe derrière sa caméra. En termes de casting, donc déjà, je tiens à saluer le choix tant que même de Romain Quiraud d'avoir reconvoqué des sacrées gueules de Cinoche qui sont notamment Dominique Pinon, Jean-Luc Couchard, Bruno Locher. Il a même été chercher quand même Rossi de Palma. Les quatre s'en sortent très bien, quoique Dominique Pinon est un poil en roue libre. Hugo Baker est également excellent. J'ai trouvé cet acteur exceptionnel ici. C'était lui qui portait le dernier voyage. Là, il est très bon, il a une bonne gueule et ça rend super bien pour le perso. Arthus m'a beaucoup surpris. J'ai trouvé vraiment attachant et très très bien fait comme personnage. Après, on a Rod Paradot qui s'en sort bien. Neil Snyder qui est excellent. Mais Neil Snyder n'a plus rien à prouver. C'est un immense acteur et ici, il le démontre une énième fois. Et il y a cette actrice principale que personnellement, j'adore. J'adore à chaque fois quand elle pose un personnage parce qu'elle a un charisme de dingue. Et là, encore une fois, elle brille. Son perso est par moments un poil limité mais elle, elle brille de mille feux. Alice Isaz est une grande actrice. Elle ne cesse de régulièrement le démontrer en proposant des interprétations très différentes dans des genres très opposés, témoignant également d'un engagement profond pour défendre tous les cinémas français. Au bout du compte, Apache. C'est une idée de cinéma portée par un auteur hyper ambitieux mais qui semble constamment vouloir se limiter. Et alors ça, c'est dommage parce que réellement, le film a une ambition de folle. Vraiment, il y a des moments où le film, on sent qu'il n'a pas envie de se laisser faire et qu'il a envie d'exploser comme les Apaches. Mais constamment, il se restreint par un manque d'envergure, par un manque de puissance dramatique, par un mauvais jeu avec le contexte historique qui entoure le film. Je ne sais pas. Mais pour autant, Apache de Romain Quiraud reste un très bon film que je vous conseille de voir en salle. C'est une bonne proposition de cinéma. Et ceux qui disent que le cinéma français est plan-plan, vous voyez ce film, vous verrez que ça n'est pas plan-plan le cinéma français. A plus.